7 exemples de business model dont tu pourras t'inspirer si tu as profondément envie de lancer ta propre entreprise et si aujourd'hui tu es dans une phase de recherche d'idées, d'idées d'activités, d'idées de projets business que tu pourrais développer. Moi c'est Niquez, je suis coach de vie et business coach. J'accompagne de façon personnalisée les profils atypiques dans leur reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat de cœur. Donc si tu as envie de continuer à recevoir mes contenus, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à t'inscrire pour recevoir ma formation offerte ainsi que mes emails privés. Alors avant de te présenter plus en détail ces 7 exemples de business model, je pense qu'il est utile de commencer par un peu de définition. Donc c'est quoi au juste un business model ? En fait la traduction française d'un business model c'est un modèle économique ou encore un modèle d'affaires. Le business model c'est donc la représentation synthétique de la façon, la manière dont une entreprise apporte de la valeur à ses clients et à ses partenaires tout en générant du chiffre d'affaires et surtout en générant du profit. Parce que oui, même si le profit n'est pas forcément la finalité d'un business, il est quand même totalement utile puisque c'est en fonction du niveau de rentabilité et donc de profit que l'on peut générer de la rémunération, que l'on peut continuer à investir et donc à développer durablement une activité. Donc le business model c'est un outil très précieux à la fois d'analyse, de définition stratégique et aussi d'optimisation de tout le fonctionnement de l'activité d'une entreprise qui lui permet de générer de la valeur. Et il ne faut pas confondre la notion de business model, qui est donc le modèle économique, avec la notion de business plan. Ça c'est autre chose. Le business plan lui c'est un document rédigé de façon détaillée et qui présente les différents aspects de ton projet. Alors présentation par exemple de l'équipe, de la vision, du détail de la stratégie que tu prévois de mettre en oeuvre pour exécuter ton projet etc. Et selon moi ce document il n'est pas, en tout cas pas toujours obligatoire. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo mais ce qu'il faut retenir c'est que le business plan, donc le document plus ou moins épais de présentation de ton projet, ça il est plutôt demandé par les institutionnels, que ce soit par les banques, par les investisseurs si tu en as besoin, par certaines administrations, globalement par les organismes d'accompagnement et de financement. Mais si aujourd'hui tu es au stade où tu réfléchis à quel projet serait le plus intéressant pour toi pour te lancer, mon conseil serait plutôt ne t'occupe pas pour l'instant du business plan. Focalise toi plutôt sur le fait de trouver un business model pertinent et surtout qui te corresponde réellement. Ça devrait plutôt être ça ta priorité. Et donc voyons maintenant à quoi ça ressemble un business model. Et bien ça peut ressembler à ça. Alors vu comme ça, ça peut sembler brouillon, ça peut sembler confus. Donc si on regarde un modèle vierge, ça ressemble à ça. Une présentation synthétique sous la forme d'un simple tableau composé de neuf cases. Ce modèle s'appelle le business model Canva. Il a été présenté et popularisé en 2010 par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur dans le célèbre livre Business Model Nouvelle Génération. En fait, ce modèle consiste à décomposer toute l'activité d'une entreprise selon les neuf blocs suivants. Premièrement, les segments de clientèle visés. Deuxièmement, la proposition de valeur, donc ton offre, ce que tu proposes au segment de clients. Les types de relations clients mises en place. Les canaux de communication utilisés. Les activités clés, les ressources clés et les partenaires clés. Et puis, d'un côté, les flux de revenus et la structure de coûts. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je présente plus en détail ce business model Canva dans une prochaine vidéo. Mais si on revient à notre sujet d'aujourd'hui, maintenant que ces notions de base sont posées, passons aux 7 exemples de business model dont tu peux t'inspirer pour ton projet et pour lancer ta propre activité, ton entreprise selon tes propres règles et dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Donc, le premier exemple de business model, c'est aussi l'un des plus anciens puisqu'il s'agit du négoce. On peut aussi parler d'achat-revente. Donc, tu l'auras compris, ce modèle consiste à répondre à un besoin identifié sur un marché, en achetant à un fournisseur de quoi répondre à ce besoin à un prix d'achat X et en le revendant aux clients qui en ont besoin à un prix de vente Y qui est supérieur au prix d'achat, puisque la différence entre ton prix de vente et ton prix d'achat constitue ta marge ou ton bénéfice. Donc ça, vraiment, c'est un modèle qui est utilisé par tous les commerçants, que ce soit commerce de gros, commerce de détails. Donc, ça va du supermarché à l'épicerie en passant par la boutique d'articles de mode. Ça va aussi de la boutique e-commerce classique avec du stock aux différentes formes d'e-commerce, que ce soit en dropshipping ou encore en impression à la demande, etc. Tout ça, globalement, ça regroupe l'ensemble des activités d'achat et de revente sans transformation. Le deuxième exemple de business model dont tu peux t'inspirer, j'ai envie de l'appeler l'artisanat. Alors, l'artisanat au sens large, parce que tu verras que ce n'est pas vraiment la définition que tu vas trouver dans le dictionnaire. Mais ici, en fait, je regroupe toutes les activités qui consistent soit à partir de matières premières que tu vas transformer, soit à créer de toutes pièces, mais pour arriver à un produit fini qui, là encore, répond à une demande. De toute façon, dès qu'il s'agit de business, c'est clair qu'on est toujours dans une notion de rapport entre l'offre et la demande. Donc, vraiment, ici, on va trouver un nombre très varié d'activités, que ce soit de l'agriculture, la transformation alimentaire, que ce soit les différentes formes d'art qui puissent exister, que ce soit aussi le reconditionnement, la programmation informatique, etc. Donc, vraiment, la question à te poser ici, c'est qu'est-ce que tu peux transformer ou qu'est-ce que tu peux imaginer, concevoir, créer de toutes pièces pour donner vie, en fait, à un produit physique ou immatériel que tu pourras vendre pour répondre à un ou à plusieurs besoins. Le troisième modèle est celui de la prestation de service. Donc, ici, le principe, c'est d'identifier des compétences opérationnelles, donc des savoir-faire que tu as déjà ou que tu vas prendre plaisir à développer, donc que ce soit du bricolage, des compétences en management, que ce soit la pratique d'un sport, d'un instrument de musique, peu importe, en fait. C'est vraiment l'important, c'est que tu puisses mettre ce savoir-faire au service d'une cible de clients qui en ont besoin. Et cela, tu le fais soit en faisant pour eux, faisant à leur place, donc à travers du service, vraiment, des prestations de service, du freelancing, soit en leur apprenant à faire par eux-mêmes, donc à travers la formation, ou soit en les conseillant ou en les aidant à trouver les solutions les mieux adaptées à leur cas particulier, donc à travers du consulting, du coaching, du mentoring, etc., etc. Donc, ici, tu vends l'accès à ton expertise et tu factures, en fait, soit en fonction du temps que tu passes à résoudre la problématique du client, soit en fonction d'un forfait que tu vas proposer au client, ou soit simplement en fonction de la valeur que ça représente pour le client et qu'il est prêt à te payer pour passer de la situation problématique qu'il vit actuellement à la situation idéale qu'il désire. Le quatrième exemple de business model est un très bon complément à tout ce qu'on a vu juste avant. Il s'est d'ailleurs beaucoup développé depuis l'arrivée d'Internet, puisqu'il s'agit de l'infoprenariat. Ce modèle consiste, en fait, à vendre des produits d'information. Donc, au lieu de former un client ou un groupe de clients en direct, l'idée ici, c'est de packager toute cette information que tu as à transmettre et de la packager sous la forme de guides, d'e-books, d'enregistrements audio, vidéo, etc. Et avec tous ces éléments, tu fais un produit d'information qu'il est cette fois possible de vendre à un nombre quasi infini de clients. Donc, anciennement, ça se faisait sous la forme de DVD, par exemple. Je pense que tu en as eu, tu en as acheté. Mais de nos jours, ça se fait principalement sous la forme de plateformes e-learning, de plateformes en ligne, de façon générale. Et donc, la question à te poser ici, c'est quelles sont toutes les connaissances, donc les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire que tu as aujourd'hui et que d'autres souhaitent acquérir, qu'ils souhaitent développer et donc seront prêts à t'acheter. Alors, si tu es du genre à manquer de confiance en toi, si tu as du mal à te donner de la valeur à toi-même, tu auras peut-être du mal à répondre à ces questions. Voilà, ce ne sera pas confortable pour toi. Mais d'ailleurs, si tu veux avoir des clés pour y répondre, je t'invite de nouveau à t'inscrire pour recevoir ma formation offerte et tu recevras par la suite mes emails privés. Donc, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Le cinquième business model dont tu peux t'inspirer, j'ai envie de l'appeler le modèle du média. C'est l'une des très nombreuses formes de modèles économiques de type gratuit. Et c'est d'ailleurs un modèle qui est utilisé depuis des années par les médias, que ce soit les télévisions publiques, les radios, la presse gratuite ou de nos jours par les influenceurs, les youtubeurs, etc. L'idée, c'est vraiment que tu deviennes ton propre média. Et pour cela, l'idée, c'est que tu produises de façon très régulière du contenu gratuit pour développer une large audience. Et que tu monétises cette audience, principalement grâce à la publicité et grâce au contenu sponsorisé que certaines marques, certaines entreprises seront prêtes à te payer. Le sixième business model est un très bon complément au précédent. Il s'agit de l'affiliation. Donc, toujours à partir d'une audience que tu auras réussi à constituer, l'idée ici, c'est de recommander une sélection de produits ou de services et d'être rémunéré par les vendeurs à chaque fois qu'un membre de ton audience achète par ton intermédiaire. Donc, vraiment, en tant qu'affilié, tu joues le rôle de l'apporteur d'affaires. Tu joues le rôle de l'intermédiaire entre ton audience et le produit du ou des vendeurs que tu auras sélectionné. Et ainsi, ces vendeurs sont prêts à te payer une commission puisque tu leur apportes de nouvelles ventes. Et enfin, le septième et dernier exemple de business model que j'aimerais te présenter ici, c'est le modèle que j'appelle de la location. L'idée donc, c'est de voir tout ce que tu possèdes déjà ou tout ce que tu peux acquérir et que tu peux prêter contre rémunération à d'autres personnes qui en ont besoin. Alors, ça peut être des outils, des outils physiques, des outils numériques, ça peut être des véhicules, ça peut être des biens immobiliers ou ça peut être carrément de l'argent que tu vas prêter à d'autres personnes qui vont donc devenir tes clients et qui vont te payer en contrepartie des loyers, des intérêts de remboursement ou encore des dividendes. Ça, c'est un modèle économique auquel on ne pense pas forcément naturellement mais qui peut offrir de belles opportunités et de belles rentabilités. Donc voilà pour ces sept exemples de business model qui, je l'espère, t'ont inspiré et surtout t'ont aidé à ouvrir peut-être de nouvelles pistes de réflexion pour ton projet. Je te rappelle quand même que ces sept exemples de business model ne sont pas du tout figés. Ils peuvent être combinés entre eux et surtout, ils peuvent être affinés en allant chercher à optimiser chacun des neuf blocs du business model Canva. Par exemple, se demander comment développer, multiplier les sources de revenus, comment innover au niveau des canaux de communication, comment développer de nouveaux partenariats, etc. Donc si tu veux aller plus loin, que tu souhaites affiner ta réflexion sur ton projet entrepreneurial, je t'invite de nouveau à t'inscrire pour recevoir ma formation offerte ainsi que mes emails privés. Si tu as aimé ce contenu, pense à me laisser un like. Ça m'aide à booster un petit peu l'algorithme YouTube. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Partage cette vidéo à d'autres personnes à qui ça pourrait être utile. Donc merci pour tout ça et je te dis à très très vite pour un prochain contenu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada